Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour Agna. Il nous reste plus de farine. Selonio madame que tout a été pris bien avant. Deux fois par semaine, depuis le début du confinement, la boulangerie de Coney dessert l'arrière-pays. Aux habituelles baguettes, la clientèle a demandé d'ajouter de quoi confectionner des gâteaux et des crêpes. L'initiative spontanée répond aux besoins d'une population qui s'est autoconfinée et le fourgon traverse même la chaîne centrale pour un tour à tout haut. A Néamie, les gens ont érigé eux-mêmes un barrage filtrant durant deux semaines, une initiative adoptée aussi à Néavin pour Néruin et Napoémia-Point-Dimier. Ils étaient d'accord pour que les gens ne sortent pas comme dans le village. Puis les gosses ne vont pas au village, à que les mamans. Mais il y a un ou deux ou trois qui vont faire comme ils sont au village. Il n'y a plus de barrage sur la route de Néamie depuis une semaine, mais la population reste sur ses gardes sans toutefois arrêter l'activité. En voiture, à vélo ou à cheval, chacun rejoint la plantation ou le chantier. Le débroussaillage des accotements témoigne de l'activité. Chez Augustine, la famille a profité du confinement pour ériger ce pharé où les femmes et les enfants se répartissent la préparation du repas. Trois semaines en famille, ce sont des vacances inespérées en dehors du travail scolaire qui arrivent au compte-gouttes selon la disponibilité du réseau. Vaisselle, préparation de citronnade, aide à la cuisine et à la construction, la période est propice aux enfants pour apprendre. Des travaux pratiques grandeur nature dans tous les sens du terme, avec la confection d'une brioche. Avec les enfants, on partage le travail. Ils font ça, peut-être les enfants vont préparer du citron, du riz. Et nous, les grandes personnes, on aide les garçons à faire le pharé. C'est les bons moments pour transmettre le travail aux enfants aussi, comme ils sont éparpillés dans toutes les écoles. Et ce moment de confinement, c'est un moment de retrouvaille. Au pied des roches noires, sur les contreforts de la chaîne centrale, la vie suit son cours. Ce matin, on préparait la brioche au four, une alternative à la baguette. Ici, l'isolement vit avec et personne ne s'en plaint, à part la disponibilité de la farine et du réseau. C'est un moment de détail, c'est un moment de détail. C'est un moment de détail.